... Il n'y a pas tout le monde, alors j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, voilà, je me suis intéressée à une problématique autour des banques, des fintechs et un peu, on va dire, de la confiance numérique, du e-paiement et de la e-sécurité. Voilà, alors pourquoi ? Parce qu'on se pose une question, c'est souvent, mais comment un site internet peut assurer la sécurité de ma transaction ? Ah ben, il paraîtrait qu'il y a au moins le 3DS. Et comment, du coup, le 3DS s'écure, il pourrait sécuriser nos e-paiements sur internet ? Et bien, c'est ce qu'on va tâcher de voir, parce que je me suis aperçue au moment de soirée et quand je papotais, qu'en fait, ça intéressait les gens de connaître un peu ce que c'était que le 3DS et comment ça fonctionnait. Donc, je n'ai pas le mérite de tout connaître, malheureusement, je fais certainement beaucoup d'erreurs et vous m'en excuserez, je l'espère. Donc, si vous êtes un expert en la matière, n'hésitez pas à nous apporter des commentaires, on les prend, on essaie de comprendre. Mais si je vous donne la base de ce que moi, j'en ai compris, on va traiter, donc, dans ma synthèse, donc, dans la première partie, en fait, je vais m'intéresser à comment le 3DS s'écure, il pourrait sécuriser nos e-paiements sur internet. Dans une deuxième partie, je traiterai de quelques questions autour du 3DS s'écure. Et puis, dans la troisième partie, je ferai un comment potentiellement on peut contester un paiement à distance, justement, parce que si vous procédez avec le 3DS s'écure, vous avez une garantie de sécurité pour ça, puisque indirectement, même si vous ne le voyez pas, vous payez pour ce service. Alors, je vais vous expliquer tout ça. Essayez, du moins. Alors, en fait, dans ce premier chapitre, comment le 3DS s'écure, il pourrait, autant pour moi, je le refais en plus lent, comment le 3DS s'écure, il sécuriserait nos e-paiements sur internet. Alors, sur certaines plateformes web, ou des sites e-marchands, ou des sites e-commerçants, ou encore des marketplaces, ou les prestataires de paiements, etc., etc., et bien, en fait, vous avez pu remarquer que, eux, ils ont l'air de collaborer et de déployer pas mal d'efforts, en fait, pour viser à renforcer et garantir la sécurité autour de nos paiements en ligne. Voilà. Comment ils le font ? Ben, vous avez des entités qui travaillent dessus depuis un moment. Alors, il y en a d'autres. Moi, j'ai pris l'exemple aujourd'hui d'une française. Voilà. Donc, verified by Visa and Mastercard Secure Code. Voilà. Donc, en fait, on a des e-commerçants qui vont fonctionner avec ces systèmes de sécurisation. En fait, ça, c'est ce qu'on appelle le service 3D Secure. Alors, ce service 3D Secure, pour le e-commerçant, il n'a pas de caractère obligatoire. C'est-à-dire que si vous vous réalisez un e-paiement effectué en ligne et que, voilà, que vous êtes bien le porteur de la carte bancaire, normalement, le 3D Secure, il a pour but de préconiser et de garantir, en fait, qu'il n'y a aucune utilisation frauduleuse de votre CB. En fait, le 3D Secure, il est normalement capable de vous authentifier et de valider la transaction. C'est-à-dire, oui, c'est bien le détenteur de la carte et oui, il est bien à l'origine de la transaction actuellement. Voilà. Donc, ça, à mon avis, vous avez déjà pu le constater, en fait, par vous-même quand vous avez finalisé des achats sur Internet. De temps en temps, en fait, certainement, il vous est arrivé de recevoir, en fait, des codes d'identification sur votre smartphone. Et ça, ce code, en fait, il est émis depuis votre banque. C'est la banque sur laquelle vous avez souscrit votre carte bancaire, en fait. Cette carte bancaire va communiquer avec, ben, voilà, son émettrice qui est la banque. Donc, en fait, c'est un moyen de sécurisation en plus pour le e-client qui va pouvoir, en fait, réaliser son achat sur Internet en toute sécurité. Donc, l'activation du système, ça engage quoi ? Ce n'est pas obligatoire, on l'a dit, mais forcément, ça va engager un surcoût sur commission pour le e-commerçant, le marketplace ou etc., etc. Donc, en fait, le e-commerçant qui a décidé d'être adhérent au 3D Secure pour, au fond, garantir la sécurité des e-paiements de nous, en fait, du client, et ben, indirectement, il va falloir s'attendre à ce qu'effectivement, il y a un coût qui s'applique sous forme de, enfin, qui soit égal au coût de la commission que prend, justement, ben, visa pour assurer cette authentification. Donc, souvent, c'est transparent, vous ne voyez pas votre produit ou votre service augmenter d'une façon significative, mais indirectement, en fait, le e-commerçant, c'est assez transparent, mais il a déjà augmenté ses prix pour, justement, absorber ce prix lié à la sécurité ou pas. On peut imaginer que certains commerçants et e-commerçants ne le font pas, mais en toute logique, dans leur business plan, sur le coût final du produit TTC, vous absorberez, effectivement, ces frais de commission qui sont, voilà, qui sont, qui sont pris par visa, notamment, pour assurer votre sécurité. Alors, la sécurisation, en fait, on voit quand même quelque chose, c'est qu'il y a quand même de gros efforts de fait pour sécuriser. Donc, justement, vous allez recevoir, donc, un code que vous allez saisir et ça, ça va valider, en fait, en quelque sorte, la signature numérique via votre smartphone de votre transaction, de votre transaction ou de notre transaction. Et, en fait, la saisie du code ou, à la limite, de temps en temps, le mot de passe, ça dépend de votre banque, ça va vous permettre de nous identifier et d'authentifier. Ainsi, si on est vraiment le porteur de la carte et si c'est bien nous qui avons vraiment réalisé le paiement. Donc, en fait, le 3D Secure, qu'est-ce qu'il fait ? Il communique avec votre banque pour assurer quelque chose que la banque fait. C'est ce qu'on appelle le KYC, c'est Know Your Client. C'est une procédure qui vise à bien connaître son client de façon à éviter, en fait, tout acte frauduleux ou voire même blanchiment, fraude ou terrorisme. Donc, en fait, ce sont des petits outils d'intelligence artificielle qui permettent de lutter contre le blanchiment, fraude et le terrorisme et par là même d'assurer la sécurité de vos fonds. Voilà. Vous pourriez avoir des difficultés si vous n'utilisez pas ce système. Pourquoi ? On ne sait jamais. On pourrait usurper votre identité, vous prendre vos codes. Voilà. Moi, je vous invite à aller voir d'autres de mes castes également sur les risques potentiels autour des moyens de paiement, notamment la CB et le risque majeur, l'usurpation d'identité, le vol de CB et qu'est-ce qu'on appelle le dispositif track-fin, etc. Donc, ça, c'est d'autres castes. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce petit système d'intelligence artificielle automatisé qu'on a nommé le 3DS Secure, c'est un système de sécurisation des paiements en ligne pour nous. Voilà. Il est transparent pour l'utilisateur et il a été créé par le groupe International Visa et Mastercard. Et ce système, il est arrivé notamment en France vers les années 2008, on va dire. Donc, ça fait un petit moment. En fait, cette procédure, elle est transparente. Elle va viser à authentifier le porteur de carte et l'émetteur de la demande de transaction pour s'assurer que c'est bien vous qui détenez la carte et que c'est bien vous qui réalisez l'acte d'achat. Voilà. En quelque sorte, c'est celui qui effectue le paiement sur Internet qui est également le détenteur officiel de la CB. Donc ça, en quelque sorte, Visa et Mastercard, en fait, elles vous mettent à disposition cette possibilité de sécurité. Mais il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Il y a énormément d'efforts et de recherche et développement fait sur la e-sécurité et sur la cybersécurité. C'est un sujet passionnant. Donc, comment ça se passe en termes pratiques ? C'est que, par exemple, vous arrivez sur un site Internet. Vous procédez à un achat. Avant de procéder à l'achat pour vous assurer que vous allez bien recevoir cette vérification 3DS Secure, en fait, il doit apparaître sur ce site déjà un premier élément. Votre site, il doit être en HTTPS. Après, vous devez voir apparaître, en fait, des logos de type Verified by Visa ou alors Mastercard Secure Code. Et ça, ça doit être affiché sur le site Internet. À ce moment-là, vous aurez trois étapes. La première étape, donc, où vous faites votre achat, vous validez votre panier. Vous allez pouvoir accéder au site de la transaction, c'est-à-dire vous rentrez votre numéro de carte, votre date de validité, votre CV, c'est-à-dire votre cryptogramme visuel. C'est le code à trois chiffres qui figure au dos de votre carte. Faites très, très attention à ce code, très, très attention à ce code. En deuxième étape, en fait, il va se produire qu'après que vous ayez validé cette pré-étape, en fait, le site marchand, il va communiquer avec votre banque et en fait, votre banque, donc, elle va vérifier à son tour votre identité, notre identité, comment ? Grâce à son propre logiciel d'intelligence artificielle qu'elle a construit. Alors, c'est soit en mode automatisé ou soit en mode manuel. C'est par exemple le responsable de contrôle interne qui peut valider également les transactions manuellement, donc soit automatiquement, soit manuellement. Mais en tout cas, la vérification de conformité ou de non-conformité, elle va se faire sur une base de vérification au regard de la lutte contre le blanchiment, fraude terroriste, terrorisme, l'identification du client par le KYC, le non-your-client. Et également, on peut intégrer d'autres éléments comme les blacklistés, les listes de blacklistés, les personnes, des personnes morales ou des personnes célèbres ou alors, voilà, des personnes sur une liste de gel d'avoir, etc., etc. On peut rajouter plein de choses en fonction de la profondeur de l'analyse du KYC. Bon, en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que votre identifié, votre identité, votre authentification, elle est vérifiée par votre banque qui a communiqué en fait avec le site marchand, enfin le site marchand a communiqué avec elle. Et donc là, du coup, votre banque, elle va ramener une confirmation au site marchand en disant oui, confirmation de la conformité de votre identité. Et de l'autre côté, elle vous amène un code SMS sur votre smartphone. Voilà, ce code-là, il est à usage unique. Et donc, c'est-à-dire que pour un autre achat, votre code sera complètement différent. Donc ça, ça veut dire que, un, il n'y a pas de risque frauduleux, c'est-à-dire que personne, s'il détient ce code, ne pourra acheter à votre place. Donc c'est très bien. C'est un code à usage unique. Donc celui-là, une fois que vous le rentrez, en fait, en quelque sorte, vous validez votre transaction. Vous confirmez la finalisation du e-paiement, justement. Donc votre banque, elle reprocède à l'authentification. Et voilà, quand l'authentification est reconfirmée par votre banque, le paiement est autorisé, la transaction finalisée. Donc voilà pour les étapes. Il y a trois étapes. Donc il y a l'étape 1, qui est l'espace de paiement, on va dire. Voilà, vous mettez numéro de carte, date de validité, cryptogramme visuel avec les trois chiffres. L'étape 2, c'est confirmer votre identité. Donc pour ça, vous allez entrer le code d'identification dans la fenêtre spécifique. Et puis dans l'étape 3, en fait, vous finalisez votre banque. C'est-à-dire que vous allez finaliser en quelque sorte votre transaction. Dès que votre banque, en fait, elle a confirmé le paiement, vous recevrez un mail de confirmation de paiement finalisé ou pas. Mais normalement, oui. Et il y aura des bonnes pratiques à mettre en place avant même de recevoir la confirmation de paiement. Ça, je vous le dirai dans la troisième partie. Alors, donc les banques, elles vont procéder, elles vont mettre en place des procédures complètement différentes au regard de l'authentification du client ou du porteur de la carte et celui qui va réaliser la e-transaction. En fait, en fonction de certaines banques, elles vont se suffire de votre date de naissance. D'autres banques vont utiliser la date de naissance plus des envois SMS. D'autres banques vont utiliser des données confidentielles comme votre nom, votre code postal, votre date de naissance pour valider la transaction. D'autres sont peut-être un peu précurseurs. Elles utilisent des clés d'authentification, etc. etc. D'autres banques vont utiliser des mots de passe personnel, etc. etc. Donc, il y a plein de procédures. Et si vous avez un doute sur vous, comment vous êtes protégé et quelle procédure votre banque met en place, tout simplement, allez voir sur Internet en fonction du nom de votre banque ou alors, tout simplement, contactez votre banque et demandez-leur comment ils procèdent. Voilà. Alors, alors, je dirais que oui, j'ai envie de parler de quelque chose. On a tous essayé de faire des règlements, voilà, des achats en 3D sécure. Alors, pour l'avoir également observé dans le cadre du contrôle interne de transaction et d'erreur, d'échec de paiement, voilà, moi, j'ai pu tester, en fait, la finalisation d'un acte d'achat, en fait, avec le 3D sécure. Alors, sur certaines plateformes et certains moteurs de recherche, en fait, le 3D sécure semble rejeté et bloqué. C'est systématique. Je le constatais avec différents utilisateurs du service, alors qu'avec d'autres plateformes, d'autres moteurs de recherche, en fait, le 3D sécure passe. Alors, je ne sais pas si ça a été actualisé ou pas, mais voilà, il y a un risque aussi parce que moi, j'ai souvent constaté qu'en fait, des gens, ils s'évertuaient à tester, tester et retenter l'étape de 3D sécure. Donc, ils retestaient, ils retestaient. Pour eux, le paiement n'était pas passé, alors qu'à force de retester plusieurs fois, il est passé plusieurs fois. Donc, attention, si vous avez l'impression que le 3D sécure, il n'est pas passé, ne renouvelez déjà pas plus de 3 fois la procédure parce que sinon, c'est bloqué. Mais faites également attention à la possibilité que vous ayez reçu un message d'échec, mais que pour autant, votre transaction soit passée. Voilà, parce que moi, j'en ai vu. Donc, voilà, ça peut être possible. Donc, dans le cas de figure où vous avez réalisé 3 essais et qu'il y a 3 échecs, voilà, quand vous avez saisi votre code SMS, à chaque fois, paf, ça ne marche pas. Eh bien, en fait, votre carte de paiement, elle est bloquée. Voilà. Mais attention, en fait, elle est bloquée pour utilisation sur ce site marchand. Normalement, votre carte de paiement L3D sécure, il n'est pas complètement bloqué. Ça veut dire que si vous réalisez des paiements sur d'autres sites, normalement, vous ne devriez pas avoir ce problème. Et notamment, si vous allez sur des sites 3D, enfin, des sites qui ne sont pas 3D sécure. Mais je vous engage à essayer d'utiliser le 3D sécure si vous en avez vraiment la possibilité, parce que vraiment, c'est une mesure de protection supplémentaire pour le client. Et quand on voit toutes les fraudes, les usurpations d'identité, le vol de données confidentielles, de données personnelles et autres, et des données bancaires, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a carrément des fichiers qui se vendent sur le Darknet. Moi, j'ai pu en voir, par exemple, beaucoup passer dans le cadre des fintechs. Et il faut vraiment être très, très vigilant. Apparemment, ça arrive quand même vraiment très fréquemment. Donc, attention, privilégiez le 3DS si vous avez l'occasion. Moi, dès que je peux, HTTPS, 3DS, j'essaie de voir si les logos sont en place. Et puis, je vous dirai un peu les bonnes pratiques pour vérification, déjà, de la véracité du site marchand aussi que vous utilisez. Est-ce que c'est vraiment un site et est-ce que ce n'est pas de la fraude ou quelque chose ? Voilà. Est-ce que ça existe vraiment ? Allez, maintenant, on va passer un petit peu à la partie 2. C'est un chapitre que j'ai mis, foire aux questions autour du 3DS Secure. Voilà. Est-ce qu'on va vous demander de tout le temps vous identifier en 3DS ? Comme je vous l'ai dit, non. C'est à la liberté du e-commerçant d'adhérer ou pas au 3DS. Mais effectivement, ça peut être une très bonne garantie pour le client et l'utilisateur. Donc voilà. Mais ce n'est pas une obligation. Voilà. Et il existe bien d'autres programmes que celui-là également. Je cite celui-là parce que c'est celui que j'ai déjà eu, utilisé et vérifié en termes de conformité, mais il y en a bien d'autres. Donc tout à l'heure, ça je vous l'ai dit, j'ai parlé des tentatives d'identification et des échecs possibles. Donc attention, normalement, à ma connaissance, historiquement, il y avait 3 essais possibles pour saisir soit votre date de naissance ou soit le code SMS. Et suite à ça, si votre identification, elle, échoue, tac, la sécurité se mettra en place. Et normalement, vous ne pouvez plus valider votre transaction. Donc voilà. C'est une sorte de protection. Autant pour vous que pour le site marchand. Voilà. Voilà. Donc voilà. Si votre carte et le 3DS, il est bloqué, appelez et contactez votre banque. Donc elle va vous demander de vous identifier, les dates de naissance certainement et d'autres données confidentielles pour permettre de réactiver ce 3DS et vous identifier. Alors comme je vous l'ai dit, si vous n'avez pas réussi à vous identifier, moi je serais vous, je ferais quand même très très attention. Donc il y a le moteur de recherche qui peut imputer. A mon sens, il y a également les antivirus qui sont à désactiver progressivement. Voilà. Et vérifiez la base. Est-ce que vous n'avez pas mal saisi soit votre date de naissance ou alors vous avez mal saisi le code SMS. Donc tout est possible, mais redoublé de vigilance. Allez voilà. Maintenant on va passer à la troisième partie. Alors cette troisième partie en fait, elle dit comment je conteste potentiellement un e-paiement à distance qui a été effectué avec le procédé 3DS. Alors il est possible de contester une opération de paiement en fait pour laquelle le procédé 3DS, il a été mis en place. En fait, en quelque sorte, c'est à votre banque normalement d'apporter la preuve de l'enregistrement de cette authentification. Alors ça, c'était aux derniers nouvelles. C'était le CMF qui le disait, qui le précisait, du moins le code monétaire et financier, l'article L133-23. Voilà. Je vous laisse aller voir par vous-même parce que la réglementation là-dessus, elle change et elle bouge tout le temps et je ne suis pas une spécialiste du droit. Voilà. J'essaie juste d'identifier les risques potentiels. Donc, il y avait un autre élément également dans cette troisième partie au regard de comment je conteste en fait un paiement à distance que j'ai effectué avec le procédé 3DS. C'est si votre banque en fait, elle n'arrive pas à faire la preuve de l'utilisation de la procédure 3DS. En fait, là par contre, votre responsabilité, elle n'est pas engagée parce que normalement, l'opération, elle est réputée non autorisée. Le 3DS, il est vraiment là pour sécuriser la procédure. Donc, s'il n'y a pas de preuve qu'effectivement, il y ait eu une vérification par le 3DS, on peut se poser la question de savoir si, voilà, il n'y a pas eu une non-conformité justement dû à un dysfonctionnement technique ou autre humain, on ne sait pas. Voilà. Donc, dans ce cas de figure, votre responsabilité n'est pas engagée. Normalement, la banque, elle serait tenue de vous rembourser les sommes indûment débitées. Et ça, c'est l'article L133-18. Alors, on pourrait continuer sur ce chapitre, mais mes données ne sont pas du tout actualisées. Donc, je, voilà, il faudra que je réactualise et que potentiellement, je vous refasse un cast là-dessus si j'en ai le loisir. Allez, on passe à la quatrième partie. Donc là, en fait, la quatrième partie, elle est consacrée aux bonnes pratiques, je dirais, et au principe de sécurisation de vos paiements et de vos achats en ligne. Donc, déjà, un, ce que vous allez regarder, c'est l'authentification des partenaires, entre qui et qui vous faites l'échange. Et voilà, en fait, vous allez vous assurer déjà d'une que le commerçant, il est bien enregistré, qu'il existe, que potentiellement, il est enregistré au RCS, au registre des commerces, qu'il a bien un CIRE, qu'il a bien un code NAF, etc., etc., qu'il y a bien un capital social, qu'il y a bien des dirigeants, soit personne physique, soit personne morale, etc. Mais renseignez-vous sur le site web et regardez, en quelque sorte, les avis. En fait, il faut vous assurer de la réalité de l'existence de l'enseigne. Pareil, regardez et jetez un petit coup d'œil sur le prestataire de paiement pour vous assurer qu'en fait, la transaction qui est réalisée, elle n'est pas réalisée avec un moyen de paiement usurpé. Ça, c'est si vous, vous êtes le e-commerçant. Vous avez une responsabilité. Vous devez, effectivement, être sûr de la provenance des fonds. Donc, là aussi, quelque part, si vous êtes e-commerçant, vous devez être proactif dans le LCBFT, la lutte contre le blanchiment, la fraude, le terrorisme. Et pour ça, vous devez vous assurer de la provenance de vos fonds. Donc, le 3DS, c'est pas mal. Voilà. Donc, l'avantage à côté de ça, c'est que si vous êtes e-commerçant ou même si vous êtes client et utilisateur, en fait, on s'aperçoit que le système interbancaire, lui, il est plutôt pas mal parce qu'en fait, il offre des moyens de communication qui permettent, en fait, de vérifier auprès de la banque qui a émis le moyen de paiement que vous êtes bien le détenteur, qu'il n'y a pas de LCBFT, que le KYC est bien respecté, etc., etc. Voilà. Après, vous, l'utilisateur, l'acheteur, le particulier, moi, qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, généralement, avant même de valider ma transaction, personnellement, moi, je regarde un peu toujours en détail le montant, la date d'achat, voir si effectivement sur le site, il y a bien un numéro de déclaration de TVA parce que si vous vendez des produits, vous devez avoir une TVA associée et pour une TVA associée, il y a un numéro de TVA. Donc, ça aussi, c'est un petit indice pour vous permettre de voir conformité ou pas du site e-marchand. Donc, vous pouvez aller un peu plus loin, carrément aller voir dans les CGU et les CGV, les conditions générales d'utilisation et les conditions générales de vente. En règle générale, c'est tout en bas du site. Voilà. C'est dans les fiches de renseignement du site commerçant. Et là-dedans, vous avez le détail de vos responsabilités et de la responsabilité du e-commerce. Et par exemple, qui rembourse en cas d'échec du 3DS où il y a des frais de rejet, etc., etc. Donc, ce que je voulais dire, je reviens, c'est que vérifiez également par vous-même, en fait, carrément la nature de la transaction et le contenu, c'est-à-dire le montant de la transaction que vous êtes en train de réaliser et potentiellement la date d'achat, les modalités de réalisation, c'est-à-dire est-ce qu'il est capable d'identifier les moyens de paiement utilisés, le lieu de la transaction, est-ce qu'il y a vraiment des précisions sur la livraison, sur potentiellement, en fait, aussi les... comment je dirais, les... hop, la livraison, les exports, l'import, voilà, il y a une réglementation au regard de ça, la réglementation douanière en fonction de ce qui est livré. Donc, faites attention à tout en fonction du risque du produit ou du service que vous allez acheter, en fait. Donc, prenez et vérifiez toutes les informations par vous-même. Également, sur le site en lui-même, en fait, vous avez des protocoles normalement à mettre en place par les sites web pour assurer, en quelque sorte, la confidentialité des échanges. Également, je dirais presque la confidentialité de vos données personnelles. Ça, je vous demanderais de faire attention. Il y a certains trucs qui sont super intéressants et diffusés par la GNYL. Vérifiez comment la GNYL vous protège. C'est super intéressant et d'ailleurs, il y a même des formations faites pour l'éducation nationale, pour les enfants qui sont vraiment très très bien faites. Alors, confidentialité des échanges, comment ça se passe ? En fait, il y a des protocoles de chiffrement, des techniques de chiffrement. C'est ce qu'on va appeler les protocoles sans être trop technique. Je ne suis pas une spécialiste de la technique du tout. Mais voilà, quand vous travaillez avec des développeurs, des architectes ou des personnes qui font de la gestion de projets IT ou que vous en faites vous-même, forcément, vous entendez parler de ça et ça apparaît dans la gestion de vos risques. Donc, voilà. Alors, protocole SSL, HTTPS, etc., etc., je ne vais pas toutes vous les citer, mais ça, ça permet d'assurer la confidentialité du contenu de la transaction. Et ces techniques, justement, comme je vous ai dit, ça évite que vos données personnelles, donc c'est quoi ? C'est votre adresse, votre numéro de carte. Ça peut être potentiellement votre date de naissance et tout ce que vous avez pu remplir sur vos fiches d'identification client. Eh bien, ça, ça soit récupéré par un tiers malveillant et on pourrait même s'imaginer que ce dernier, voilà, le hacker, il vole des données et que, comme je vous ai dit, il en fasse une activité lucrative puisque carrément, il est revend. Et ça, ça arrive vraiment, vraiment beaucoup sur le darknet. Donc, faites attention, apparemment, tout se vend. Donc, tout ça pour vous dire, ne prenez aucun risque. En fait, n'utilisez votre carte bancaire, vous aussi, que pour réaliser des achats de produits ou de services qui sont dits licites et non pas illicites ou contrefaits. Faites très attention à l'engagement de vos responsabilités et faites attention à ce qu'on appelle le LCBFT, la lutte contre le blanchiment, fraude terrorisme. C'est-à-dire que tous les sites marchands qui pourraient couvrir ce type d'activité, eh bien, quelque part, soit ça engage une responsabilité qu'on va dire morale de notre part parce que, forcément, on est proactif contre le LCBFT. Donc, voilà, on n'y va pas. Donc, faites attention justement à l'origine du site web et l'origine des fonds qu'ils pourraient détenir, etc., etc. Également, par exemple, il y a des choses qu'on voit beaucoup, c'est les mails frauduleux, les techniques de phishing. Là aussi, je consacrerai peut-être un petit casse de présentation à faire un rappel là-dessus, c'est important. Et, en fait, il y a vachement de... Pardon, il y a beaucoup de mails frauduleux ou de phishing, en fait, où il y a une usurpation de la marque. Par exemple, vous allez recevoir un mail avec marqué verified by visa. Et, en fait, dans ce mail, il va y avoir une sorte de texte rédigé. Alors, parfois, il peut y avoir un mauvais français. Donc, ça, ça peut vous aiguiller ou vous alerter. Ou alors, le nom est un peu bizarre, etc., etc. Mais, quelle que soit la raison invoquée, si, dans ce mail, en fait, il y a toujours des tentatives de vous demander des codes confidentiels ou des données personnelles, de les communiquer jamais. Voilà. Gardez toutes vos données personnelles pour vous parce qu'au jour d'aujourd'hui, elles valent de l'or pour vous donner une petite idée. Et aujourd'hui, en fait, on est, voilà, dans une vague énorme d'intelligence artificielle avec des logiciels d'intelligence artificielle qui sont capables de pomper de la donnée personnelle. Au jour d'aujourd'hui, en fait, elles apprennent de ces données personnelles et elles constituent une véritable méga base de données. Voilà. C'est du giga big data, on va dire. Et ça, en fait, voilà, ça nourrit nos systèmes futurs. Et ça, ça va permettre à ces systèmes de auto-apprendre, de progresser, de s'améliorer pour assurer de plus en plus près, de façon transparente, sans que l'on soit avisé, d'ailleurs. Et bien, tout ça, ça va fonctionner en arrière-plan et ça devrait assurer, en fait, notre sécurité. Voilà. Donc, aujourd'hui, il y a énormément, énormément. D'ailleurs, si vous recherchez des emplois, autour de la cybersécurité, il y a de très, très nombreux emplois qui sont en train de se mettre en place. Donc, voilà, il y a de la place pour tout le monde, je l'espère. Je vous dis à bientôt, n'ayez pas. J'espère que cette présentation aura aiguisé votre curiosité et que je ne vous aurai pas trop endormi parce que je sais que je suis assez douée et que j'ai cette faculté. Mais non, c'était hyper intéressant. Allez, je vous dis n'ayez pas, soyez curieux et puis surtout, assurez votre e-sécurité et informez-vous. Voilà. À chaque fois que vous utilisez un site marchand, que vous allez sur Internet, voilà, ayez la curiosité d'y passer un tout petit peu de temps. Si vous allez rentrer votre numéro de carte bancaire, il est important de s'assurer du système de sécurité qui est mis en place derrière. Voilà, je vous libère, je vous dis y est pas. À bientôt. Sous-titrage ST' 501